les gars gauche et noël sont beaucoup trop fort you know je n'ai pas encore maxi j'ai pas encore les équipements j'ai pas encore monté ses sortes mais là on va se focaliser sur gauche et noël ces unités sont super forte bon même si je n'ai pas encore justement le stuff adéquat pour ces deux unités j'ai remonté leurs compétences ou deux et j'ai équipé de cette manière là pour augmenter les dégâts les dégâts pour elle et lui pour justement concrètement pour lui je l'ai augmenté enfin j'ai mis une carte un peu au pif parce que j'ai pas aimé les meilleurs des cartes mais je les lr plus 4 et là on va passer un peu à l'air compétence vous l'avez vu juste en bas en termes de compétences niveau 3 et 4 pour son sur sa deuxième compétence et son ultime j'ai pas augmenté encore son auto attaque parce que je me suis dit que ces deux compétences surtout sa compétence de qui lui confère un bouclier à hauteur de de beaucoup de deux shields vous allez voir pourquoi je dis beaucoup parce qu'en fait la valeur native je vais pas parce qu'à chaque fois je booste d'avance avec gauche et d'autres unités mais là pour cette team là justement on va aller dans une team un peu spécifique on va jouer mars lotus gauche et noël concernant gauche d'ailleurs on va aller voir ça concernant gauche lui ses compétences je les ai monté encore niveau 3 et c'est concernant ces égments c'est pas encore ouf c'est suffisant c'est du essai certes mais c'est du super cri enfin du super pour appeler c'est du speed de la speed de l'accès d'enfant de l'accélération l'action d'action supplémentaire et voilà à peu près ce que ça pourrait donner je peux encore augmenter leur jeu pas encore augmenté ça mais j'ai commencé à augmenter justement focaliser sur elle si je dis pas de bêtises voilà là on va on va monter petit à petit ça demande énormément de stamina mais vous le savez savez que ça prend du temps et qu'on peut pas tout montrer sur une seule vidéo là l'objectif l'objectif c'est de vous montrer en pve dans les justement dans les charges limitées enfin dans les challenges permanents plutôt les défis on a à gauche là surtout pour ça on va aller dans le 185 mille pour vous dire le 185 mille je voulais compléter je les compléter il n'y a même pas une heure et je les refais plus à plusieurs reprises pour être sûr de réussir en avec vous et pour vous montrer à quel point c'est tima et les broken d'offres alors l'objectif de cette team va pas va se baser un peu sur les sur les boeufs ils vont justement mettre sur leurs mars est également sur noël du coup là on commence avec l'ultime directement là on balance l'ultime de également du frérot lotus là on va pas utiliser l'ultime ça sert à rien je vais balancer en ciblant mars vous allez comprendre pourquoi et regarder le nombre de le nombre de bonus de boeuf qu'on a sur le personnage alors bloc l'effet maintenu et fait des boeufs augmente les dégâts infligés quand il ya un avantage sur le bon chip barrière supplémentaire bloc certains dégâts en étant que l'effet maintenu crée une barrière qui contre attaque lorsqu'elle est attaquée si la barrière n'est pas retiré deuxième coup contre attaque bon après ça ce que vous voyez là en bas là c'est un truc qui lui est propre à mars mais bon voilà le nombre de mais plus également ça ça c'est gauche qui lui donne ça c'est gauche qui lui donne précision augmenter de 32% réduction des dégâts celui de 35 % ne subit aucun aucun dégâts sur la durée tant que l'effet est actif voilà let's go on va balancer ça pour justement les provoquer et qui prennent le focus voilà il attaque c'est pas beaucoup de dégâts mais c'est suffisant c'est là je suis en là justement on va utiliser cette compétence sur elle on va continuer à l'autre auto attaque avec lotus et là on va faire ça regarder les dégâts pour un début et pour vous dire que si j'aurais mis si j'aurais mis reels enfin reel 119 ans et c'est pour vous pour vous dire que là c'est vraiment le strict minimum en termes de dégâts surtout que je suis à contre type ou voir sur le même type j'aurais mis reel avec un autre un autre débuffeur je vais dire au pif j'aurais mis yuno et dis vous j'aurais mis du entre du 200 et du 300 cas je vous dis ça parce que j'ai déjà testé pas sur ce niveau là bien sûr mais sur un niveau des niveaux égales et du coup là on va justement buff noël n'oublions pas petite pause voilà un peu ce que gauche permet alors la première attaque son auto attaque applique l'effet de bœuf amélioration d'armes de niveau 1 à tous les alliés qui ont plus de 80% d'hp pendant un tour la compétence 2 applique l'effet augmentation de puissance d'attaque à tous les alliés pendant deux tours et de niveau 2 et de niveau 3 et ça pendant deux tours 100% chances d'appliquer d'ailleurs l'effet enfin le niveau 2 pour augmentation de pénétration et le coût spécial et que ça consomme 10% de cpv actuelle pour appliquer 40% d'effet de bœuf réduction des dégâts pendant deux tours appliquer l'effet de bœuf augmentation de précision de niveau 3 comme vous l'avez vu justement sur marx tout à l'heure et qui me permet derrière de enfin pas avec ça mais plutôt effet blocage des dégâts continu là c'est broken d'off j'attaque très rarement avec l'attaque duo l'attaque combiné du coup on va directement passer au passif alors le passif unique récupère 15% des pv max lorsque l'effet sur lui-même se termine et le passif éveillé pour manger pas encore appliquer enfin applique l'effet soleil intense à des alliés lors à des alliés aléatoires lors de l'utilisation de la compétence 2 et du mouvement spécial du coup de la compétence spéciale et pour vous dire à quel point le perso est totalement broken on continue sur ça on réduit la speed l'action est là cette fois ci vu qu'on va recevoir des dégâts cette fois ci on va balancer ça sur elle vous avez vu un petit bonus de 70 cas 1 on va les partir sur le petit stone c'est on va essayer de stone malheureusement non même pas demain de mandus elle prend quand même une focus ok bon et après le gros bouclier qui a mis là à changer grand chose ok en termine c'est pas mal on part sur ça on réattaque un remarque là on va changer on va aller sur lui il a vu qu'il va se prendre le focus en fait on continue sur l'auto attaque pour la réduction speed on continue sur ça en deux je vais guêcher plus que je voulais dire autant pour moi 1 en faire ça et là on va faire ça là on est sur le vague 2 ils ont pris un mal de dégâts mais ça nous permet quand même de résister jusqu'à la fin là on réattaque parce qu'on a réduit la speed et on termine on termine sur ça on augmente je pense ouais on va on va tout mettre sur mars parce qu'il va récupérer justement son son attaque est combiné on va tomber sur lui 50 cas presque 50 cas là l'objectif c'est justement de prendre la preuve enfin de prendre enfin de provoque justement voilà vous avez le shield en sachant qu'il est très très temps qu'un on continue comme ça let's go on fait ça 28 cas où je vais prendre la provoque là on va balancer on va mettre ça sur elle parce que j'ai récupéré l'ultime là on va faire ça c'est pas beaucoup n'oublions pas qu'on est à contre type ou voir sur le même type mais vous avez vu que sur le 185 cas j'ai réussi à m'en sortir tranquillement et ça me permet de compléter ça bien sûr un problème quoi réellement dès que j'aurai le bon stuff va être incroyable avec sa carte surtout avec sa carte sa va être broken ça va être encore plus broken de ce que je pense que j'ai en tête voilà c'était pour le petit test pour sur les défis un peu universel qui nous demande d'utiliser tous les types de couleurs et tout et pour vous montrer justement à quel point l'unité enfin les deux ces deux unités sont super fortes you know va arriver plus tard dès que j'aurai justement xp j'aurai drop les 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 items nécessaires pour qu'ils se jouent sur du critique en fait pour justement l'optimiser un maximum et faire un maximum de dégâts avec lui ril et noël sur ce jour je vous dis ciao et à la prochaine piste